Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, j'avais envie de vous parler de deux sports que j'aime beaucoup donc le foot ça vous êtes au courant et le tennis ça vous êtes un peu moins au courant et voilà j'avais envie de donner un peu mon point de vue sur ces deux sports là et d'essayer de comparer un peu les deux comme d'habitude vous pouvez aimer cette vidéo, vous abonner à ma chaîne ça me fait toujours plaisir et voilà on se retrouve après le générique et voilà Alors oui comme vous le savez j'aime beaucoup le foot, vraiment je supporte le foot depuis plusieurs années maintenant c'est vraiment mon sport préféré mais avant d'aimer le foot, avant de suivre le foot j'ai commencé par suivre le tennis et même si c'est deux sports qui ont des points communs il y a aussi des différences et j'avais envie de donner mon avis un peu sur ces deux sports et les comparer un peu tous les deux Alors tout d'abord ces deux sports ont vu la lutte entre deux monstres du foot et du tennis du côté du foot on a la bataille entre Messi et Ronaldo et du côté du tennis on a la bataille Nadal-Fédérère à laquelle on peut rajouter Djokovic un peu même si pour moi c'est pas tout à fait la même chose Djokovic, je le mets un peu à part mais oui pour moi vraiment ces deux sports ont vu émerger quatre monstres de leur discipline Messi et Ronaldo c'est des grands joueurs, ils n'ont plus rien à prouver on le voit encore aujourd'hui où ils sont plus sur le déclin que dans leur prime c'est vraiment des joueurs qui sont vraiment incroyables à avoir joué et du côté du tennis Nadal et Fédérère, Nadal c'est record à Roland-Garros sont absolument incroyables et Fédérère voir qu'il est encore là à son âge même si cette année il a un peu moins joué parce qu'il était blessé c'est vraiment incroyable aussi donc oui ces deux sports sur ce point là ils se rejoignent on a peut-être deux des meilleurs joueurs dans chaque discipline en même temps et je pense qu'on a beaucoup de chance et que ça mettra du temps à revenir comme cela parce que trouver des remplaçants à Messi et Ronaldo ça va être difficile et trouver des remplaçants à Nadal et Fédérère aussi ça va être très compliqué donc oui on profite et voilà après en tant que supporter de foot et de quelqu'un qui aime le tennis je ne me dirais pas supportrice de tennis parce que je ne suis pas à ce niveau là mais j'aime regarder et c'est vrai qu'en regardant les deux on voit forcément et moi personnellement je compare les deux et c'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose au tennis déjà moi ce qui me fascine, ce qui me questionne beaucoup on ne peut pas faire de bruit et vraiment c'est quelque chose que j'ai du mal à intégrer maintenant que je suis le foot parce que pendant les matchs de foot quand il y a des spectateurs, qui dit spectateur, qui dit supporter, qui dit bruit et vraiment regarder le tennis et voir qu'il n'y a pas de bruit donc oui c'est une ambiance particulière mais je trouve ça drôle de passer de l'un à l'autre de passer du foot au tennis ou du tennis au foot on passe d'un environnement tout calme, tout bien, tout paisible avec le tennis au champ de supporters dans le foot et oui pour moi c'est vraiment un des principaux points de différence entre ces deux sports et voilà, moi c'est vrai que le tennis j'ai beaucoup de mal maintenant à regarder entièrement parce que je trouve que c'est trop calme, je suis trop habituée et j'aime trop les champs des supporters pour passer à un environnement aussi calme que le tennis un autre point de différence c'est qu'au tennis il y a moins cette notion d'équipe parce que même dans les tournois comme la coupe Davis comme les différents tournois en équipe on va être en équipe pendant une semaine peut-être et deux jours après on va devoir jouer les uns contre les autres et moi c'est vraiment cela que j'ai du mal à comprendre même si c'est vrai que dans le foot on retrouve un peu ça avec la coupe du monde par rapport au club mais c'est vrai que dans le tennis j'ai beaucoup de mal à comprendre cela comment on peut arriver à jouer contre un de ses potes alors que trois jours avant on jouait avec lui et c'est vrai que moi je trouve ça un peu bizarre mais c'est vrai que dans le foot on retrouve aussi ce point là dans les coupes du monde généralement les joueurs jouent contre des partenaires en club mais c'est vrai que ça arrive quand même moins souvent dans le foot que dans le tennis donc voilà c'est une des principales différences dans le tennis et dans le foot bien que oui il y ait des moments où le foot est comme le tennis on va devoir jouer contre des amis mais voilà c'est pour ça le tennis moi je trouve que c'est un sport un peu trop individuel et j'aime bien moi l'esprit d'équipe qu'il y a dans le foot et voilà c'est pour ça que le tennis oui j'aime bien mais pour moi je ne peux pas supporter complètement le tennis parce qu'on supporte une personne et j'ai besoin de supporter quelque chose de plus grand que seulement une personne et enfin pour finir avec les points de distension entre le foot et le tennis c'est vrai que le tennis la cadence est énorme des fois les joueurs peuvent jouer un match par jour et c'est vraiment quelque chose qui est impensable dans le foot ça demande trop d'effort dans le foot c'est vraiment c'est même illégal de faire jouer une même équipe deux jours d'affilée et le tennis il faut suivre je vous assure que si vous supportez un joueur et qu'il joue tous les jours il faut suivre il faut avoir le temps de regarder tous les matchs et oui je suis vraiment impressionnée quand je vois que les joueurs jouent tous les deux jours je trouve ça vraiment incroyable parce que dans le foot c'est vraiment impensable je vois là Tottenham les équipes de foot même presque partout je joue tous les trois jours et c'est déjà énorme tous les trois jours alors voir quelqu'un jouer tous les jours voire tous les deux jours franchement moi je dis le tennis chapeau parce que ne serait-ce que Roland-Garros les joueurs jouent tous les deux jours et des fois des matchs pendant trois heures donc c'est vraiment incroyable et inimaginable pour quelqu'un qui suit le foot mais c'est vrai que ça donne aussi un charme au tennis et maintenant que j'ai fait les différences entre le tennis et le foot c'est vrai que je suis les deux je suis assez calée dans les deux et c'est vrai qu'il y a quand même des points communs le premier point commun que j'ai noté en préparant cette vidéo c'est les comebacks c'est vrai que le foot, les remontadas maintenant on ne les présente plus il y en a de plus en plus celle du Barça contre le Paris Saint-Germain c'était juste le précurseur c'était juste la première mais maintenant il y en a de plus en plus et c'est vrai qu'au tennis on a pareil, on a un peu la même chose parce que les matchs en 3-7 notamment c'est très facile d'avoir des remontadas et oui pour moi c'est un des principaux points communs entre ces deux sports c'est qu'ils sont imprévisibles jusqu'à la dernière seconde on peut avoir un vainqueur inattendu et c'est pour cela que j'aime le foot, c'est pour cela que j'aime le tennis et oui on a des très 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 belles remontées et oui c'est vraiment incroyable dernièrement on a Nadal qui a gagné ses deux premiers sets tout le monde s'est dit mais c'est bon il a gagné au final c'est Stefano Tsitsipas qui a gagné le match à l'Open d'Australie et vraiment c'est vraiment incroyable pour moi surtout quand ça arrive à Nadal par exemple on ne se doutait pas qu'il allait totalement perdre le fil du match après avoir gagné deux sets et oui c'est vraiment sur ce point là moi que je trouve que les deux sports se rejoignent et voilà et enfin le dernier point que je voulais évoquer c'est la performance physique des deux sports que ce soit au tennis ou au foot c'est incroyable ce que les joueurs peuvent faire parce que le foot il faut quand même courir pendant 90 minutes voire plus en cas de prolongation et le tennis on sait quand ça commence on ne sait jamais quand ça s'arrête et voir les joueurs jouer potentiellement 4h, 11h et le record c'est 11h 11h c'est vraiment énorme courir pendant 11h même s'il concerne moins qu'un joueur de foot tenir 11h debout à jouer au tennis c'est vraiment une performance incroyable et c'est ceux là aussi qui réunissent ces deux sports c'est que oui c'est vraiment des performances physiques qui moi franchement me fascinent je me demande comment un être humain peut jouer pendant 11h au tennis ou courir pendant 2h c'est vraiment incroyable et c'est vraiment sur cela que se rejoignent les deux sports donc voilà pour cette vidéo comme je suis le tennis et le foot j'avais envie de comparer un peu les deux et de faire une vidéo où je parle des deux parce que le sport vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup et le tennis c'est le premier sport que j'ai suivi et le foot c'est le sport que je préfère donc j'avais envie de parler des deux dans une vidéo donc voilà j'espère que c'était une bonne idée et j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et salut !